Cinq parties, un faux La Fontaine, le poète au travail, séduisante liberté, argile et granit, Paul Valéry, inconnu. Ah oui, mais les premières pages de Hauts-Sujets d'Adonis, ça se passe, c'est le La Fontaine des Jardins. Et là, on est dans un lieu ample, mais un lieu clou. Ce serait mieux qu'on ait un peu d'arbre, un peu de soleil. Allez, on commence dans le jardin. Prêt ? Dans la première partie, Valéry nous peint le La Fontaine que nous croyons. Ensuite, il nous montre que c'est tout autre chose. Et vous allez voir comment il raccorde cette vision autre à l'art de la poésie. Il court sur La Fontaine, une rumeur de paresse et de rêverie, un murmure ordinaire d'absence et de distraction perpétuelle, qui nous fait songer sans effort d'un personnage fabuleux, toujours infiniment docile à la plus douce pente de sa durée. Nous le voyons vaguement sur l'une de ces images intérieures qui ne sont jamais loin de nous, quoi qu'elles se soient formées il y a bien des années, des premières gravures et des premières histoires que nous avons connues. Peut-être ce nom même de La Fontaine a-t-il, dès notre enfance, attaché pour toujours à la figure imaginaire d'un poète, je ne sais quel sens ambigu de fraîcheur et de profondeur, et quel charme emprunté des eaux. Une consonance parfois fait un mythe, de grand Dieu naquire d'un calembour, qui est une espèce d'adultère. Il est donc un être qui songe et qui s'écoule le plus naïvement du monde. Nous le plaçons naturellement dans un parc ou dans une campagne délicieuse dont il recherche les belles ombres. Nous lui donnons l'attitude enchantée d'un solitaire qui jamais n'est véritablement seul, soit qu'il se réjouisse avec lui-même de cette paix qui l'environne, soit qu'il cause avec le renard, la fourmi. Ou quelque autre de ces animaux du siècle de Louis XIV qui parlaient un si pur langage. Si les bêtes l'abandonnent, car même les plus sages ne laissent pas d'être mobiles et facilement agités par la moindre chose, ils se tournent vers le pays étendu, au soleil, où ils écoutent le roseau, le moulin, les nymphes se répandre. Ils leur prêtent son silence, dont ils font une sorte de symphonie. Fidèles seulement à toutes les délices de la journée, mais encore à la condition qu'elles se donnent d'elles-mêmes, et qu'il ne faille pas les poursuivre ni les retenir fortement. On dirait qu'il suffit à sa destinée de déduire par un fil de soie ce que chaque instant contient de plus doux. Il en tire fragilement des heures infinies. Rien ne ressemble à ce rêveur plus aisément que le nuage paresseux à qui son regard se confie. Cette molle dérive à travers les cieux le divertit insensiblement de lui-même, de sa femme et de son enfant. Elle le transporte dans l'oubli de ses affaires, l'allège de toutes conséquences, le dispense de toutes prévisions, car il est vain de vouloir devancer la même brise qui nous emporte, plus vain peut-être de prétendre toujours répondre des mouvements d'une vapeur. Mais, un poème de six cents vers à rimes plates, fait comme ceux de l'Adonis, un enchaînement si prolongé de la grâce, mille difficultés vaincues, mille volumetés captées dans la continuité d'une trame inviolable où elles se juxtaposent, sont resserrées et contraintes de se fondre, donnant enfin l'illusion d'une tapisserie vaste et variée. Tout ce travail que le connaisseur considère par transparence, au travers des prestiges de l'ouvrage, en dépit des mouvements de la chasse, des vicissitudes de l'amour, la chasse et l'amour, c'est tout le sujet du poème Adonis, et dont il s'énerveille à mesure que son esprit le reconstitue, le fait renoncer sans retour à la première et primitive idée qu'il avait gardée de la fontaine. Passons au sérieux. N'allons plus croire que quelque amateur de jardin, un homme qui perd son temps comme il perd ses bas, à demi ahuré, à demi inspiré, un peu niais, un peu narquois, un peu sentencieux, dispensateur aux bestioles qui l'entourent d'une espèce de justice, toute motivée de proverbes, puisse être l'auteur authentique d'Adonis. Prenons garde que la nonchalance, ici, est savante, la mollesse, étudiée, la facilité, le comble de l'art. Quant à la naïveté, elle est nécessairement hors de cause. L'art et la pureté si soutenus excluent, à mon regard, toute paresse et toute bonhomie. On ne fait pas de la politique avec un bon cœur, mais, davantage, ce n'est pas avec des absences et des rêves que l'on impose à la parole de si précieux et de si rares ajustements. La véritable condition d'un véritable poète est ce qu'il y a de plus distinct de l'état du rêve. Je n'y vois que recherche volontaire, assouplissement des pensées, consentement de l'âme à des gènes exquises et le triomphe perpétuel du sacrifice. Il sait de quoi il parle. Qui dit exactitude et style invoque le contraire du songe et qui les rencontre dans un ouvrage doit supposer dans son auteur toute la peine et tout le temps qu'il lui fallut pour s'opposer à la dissipation permanente et que des pensées, les plus belles comme les autres, toutes, ce sont des ombres et les fantômes ici précèdent les vivants. Ce ne fut jamais un jeu d'oisif que de soustraire un peu de grâce, un peu de clarté, un peu de durée à la mobilité des choses de l'esprit et que de changer ce qui passe en ce qui subsiste et plus la proie que l'on convoite est-elle inquiète et fugitive, plus faut-il de présence et de volonté pour la rendre éternellement présente dans son attitude éternellement fuyante. Même un fabuliste est loin de ressembler à ce distrait que nous formions distraitement, la guerre. Phèdre est toute élégance. de la fontaine des fables est plein d'artifices. Il ne leur suffit pas, sous un arbre, d'avoir houillie la bille dans son babil, ni les rires ténébreux du corbeau pour les faire parler si heureusement. C'est qu'il y a un étrange abîme entre les discours que nous tiennent les oiseaux, les feuillages, les idées et celui que nous leur prêtons. Un intervalle inconcevable. Phèdre, je plaisante à moitié, aucun rapport avec Racine. C'est le fabuliste dont essentiellement la fontaine s'inspire. Latins, on parle toujours à son sujet des autres, mais quand on a proposé, après combien d'attentes, enfin, à la fontaine d'entrer à l'académie, Louis XIV était opposé à cette entrée, longtemps, il y avait une dent contre lui. Eh bien, peut-être depuis Nicolas Foucault, je ne sais pas. En tout cas, quand on lui a proposé, la fontaine a dit « Entrez à l'académie, moi, mais je ne sais pas le grec. Il n'avait étudié que le latin. Il n'est pas le seul. » Donc, c'est bien Phèdre, plus qu'Ésope, l'aspirateur de la fontaine. Cette différence mystérieuse entre l'impression ou l'invention même les plus nettes et leur expression achevée devient la plus grande possible et donc la plus remarquable quand l'écrivain impose à son langage le système des vers réguliers. C'est là une convention qui a été bien mal comprise. J'en dirai quelques mots. La liberté est si séduisante. Elle l'est si particulièrement pour les poètes. Elle s'offre à leur fantaisie avec des raisons à ce point spécieuses et dont la plupart sont solides. Elle se part si proprement de sagesse et de nouveauté et nous presse, partant davantage dont on voit difficilement les ombres, de revenir sur les règles anciennes, d'en considérer les absurdités et de les réduire à la pure observance des lois naturelles de l'âme et de l'ouïe qu'on ne sait d'abord que lui opposer. Peut-on même répondre à cette charmeresse qu'elle favorise dangereusement la négligence quand elle peut si aisément nous remontrer une quantité accablante de vers très mauvais, très facile et terriblement régulier ? Il est vrai qu'il y en a contre elle une égale quantité de détestables qui sont libres. Cette accusation vole entre les deux camps. Les meilleurs soutiens d'un parti sont les faibles qui sont dans l'autre et ils se ressemblent tellement qu'il est inexplicable qu'ils se divisent entre nuls. Ce serait donc un grand embarras que de se décider s'il y avait nécessité absolue. Quant à moi, je pense que tout le monde a raison et qu'il faut faire comme l'on veut. mais je ne puis m'empêcher d'être intrigué par l'espèce d'obstination qu'ont mise les poètes de tous les temps jusqu'au jour de ma jeunesse à se charger de chaînes volontaires. C'est un fait difficile à expliquer que cet assujettissement que l'on ne percevait presque pas avant qu'il fût trouvé insupportable. D'où vient cette obéissance immémoriale à des commandements qui nous paraissent si futiles ? Pourquoi cette erreur si prolongée de la part de si grands hommes et qui avaient un si grand intérêt à donner le plus haut degré de liberté à leur esprit ? Faut-il résoudre cette énigme par une dissonance de termes comme il est de mode depuis l'affaiblissement de la logique et penser qu'il existe un instinct de l'artificiel ? Ces mots jurent d'être mis ensemble. Je m'étonne d'une autre chose. Notre époque a vu naître presque autant de prosodies qu'elle a compé de poètes, c'est-à-dire un peu plus de systèmes que de têtes, car certaines en ont pu produire plusieurs. Mais, dans le même temps, des sciences comme l'industrie, poursuivant une politique toute opposée, se créaient des mesures uniformes. Elles se donnaient des unités, elles les réalisaient en étalons dont elles imposaient l'usage par des lois et par des traités, cependant que chaque poète, prenant son être même pour collection de modules, instituait son propre corps, la période personnelle de son rythme, la durée de son souffle comme type absolu. chacun faisait de son oreille et de son cœur un diapason et une horloge universelle. Faisaient tous comme émoi. C'est Darman et Chabat, la cité de la peur. Eh oui, les gens nous disent ce qu'il faut, ce qu'on doit faire et puis, sinon, ce n'est pas bien. Mais ce qu'il faut, ce qu'on doit, ça ne vaut que pour soi. N'était-ce pas risqué d'être mal entendu, mal déclamé ou de l'être du moins, d'une sorte de tout imprévu ? Ce risque est toujours très grand. Je ne dis pas qu'une erreur d'interprétation nous nuise toujours et qu'un miroir d'étranges courbures quelquefois ne nous embellisse. Mais les personnes qui redoutent l'incertitude des échanges entre l'auteur et le lecteur trouvent assurément dans la fixité du nombre des syllabes et dans les symétries plus ou moins factices du vers ancien, l'avantage de limiter ce risque d'une manière très simple, disons si l'on veut, grossière. Quant à l'inviterre de ses réunions, il n'est pas en lui-même plus grand que celui du langage vocabulaire ou syntaxe. J'irai un peu plus loin dans l'archéologie. Je ne jugeais pas impossible de donner à cette convention et à cette rigueur si contestable une valeur propre et singulière. Écrire des vers réguliers, cela sera mettre sans doute à une loi étrangère, assez insensée, toujours dure, parfois atroce. Elle écarte dans l'existence un infini de belles possibilités. Elle y appelle de très loin une multitude de pensées qui ne s'attendaient pas d'être conçues. Quant à celle-ci, j'admettrai que la moitié d'entre elles ne valait pas de lettres et que l'autre lointier nous procure au contraire des surprises délicieuses, des armonies non pré-établies tellement que la perte et le gain se compensent. Si bien que je n'ai plus à m'en occuper. Mais toutes les beautés immombrables qui demeureront dans l'esprit, toutes celles que l'obligation de rimer, la mesure, la règle incompréhensible de l'hiatus empêche définitivement de se produire, semble bien nous constituer une perte immense dont on peut véritablement se lamenter. Essayons une fois de nous en réjouir. C'est la fonction d'un sage que de se contraindre toujours à changer une perte dans l'apparence de perte. Il suffit de penser, il suffit de s'approfondir pour réussir assez souvent à rendre naïve l'idée que nous avons d'abord d'une perte et d'un gain en des matières idéales. sans figure d'argile si parfaite qu'on les ait pétri ne donne pas à l'esprit la même grande idée qu'une seule de marbre à peu près aussi belle. Les unes sont plus fragiles que nous-mêmes, l'autre l'est peu peu moins. Nous imaginons comme elle a résisté au statuaire. Elle ne voulait pas sortir de cette ténèbre cristallisée. Cette bouche, ses bras ont coûté de longs jours. un artiste a frappé des milliers de coups rebondissants, l'en interrogateur de la forme future. L'ombre serrée et pure est tombée en éclat. Elle a fui en poudre étincelante. Un homme s'est avancé au moyen du temps contre une pierre. Il s'est glissé difficilement le long d'une amante si profondément endormie dans l'avenir et il a contourné cette créature peu à peu circonvenue qui se détache enfin de la masse de l'univers comme est le fait de l'indécision de l'idée. La voici un monstre de grâce et de dureté né pour un temps indéterminé de la durée et de l'énergie d'une même pensée. Ces alliances si rebelles sont ce qu'il y a de plus précieux. Une grande arme a cette faiblesse pour signe de vouloir tirer d'elle même quelque objet dont elle s'étonne qui lui ressemble et qui la confonde pour être plus pure plus incorruptible et en quelque sorte plus nécessaire que l'être même dont il est issu. Mais à soi seul elle n'enfante que le mélange de sa facilité et de sa puissance entre lesquelles elle ne distingue pas aisément. Elle se restitue le bien et le mal elle fait ce qu'elle veut mais elle ne veut que ce qu'elle peut. Elle est libre et non souveraine. Il faut essayer psyché d'user toute votre facilité contre un obstacle Adressez-vous au granit Animez-vous contre lui et désespérez quelque temps Voyez vos vains enthousiasmes joirs et vos intentions déconcertées Peut-être n'êtes-vous pas encore assez assagi pour préférer votre décision à vos complaisances Vous trouvez cette pierre trop dure Vous rêvez de la mollesse de la cire et de l'obéissance de l'argile Mais suivez le chemin de votre pensée irritée Bientôt vous rencontrerez cette inscription infernale Il n'est rien de si beau que ce qui n'existe pas Les exigences d'une stricte prosodie sont l'artifice qui confèrent au langage naturel les qualités d'une matière résistante étrangère à notre âme et comme sourde à nos désirs Si elle n'était pas à demi insensée et qu'elle n'excitasse pas notre révolte elle serait radicalement absurde On ne peut plus tout faire une fois acceptée On ne peut plus tout dire Et pour dire quoi que ce soit il ne suffit plus de le concevoir fortement d'en être plein et enivré ni de laisser échapper de l'instant mystique une figure déjà presque tout achevée en notre absence à un Dieu seulement est réservée l'ineffable indistinction de son acte et de sa pensée Mais nous il faut peiner Il faut connaître amèrement leur différence Nous avons à poursuivre des mots qui n'existent pas toujours et des coïncidences chimériques Nous avons à nous maintenir dans l'impuissance essayant de conjoindre des sons et des significations et créant en pleine lumière l'un de ces cauchemars où s'épuise le rêveur quand il s'efforce indéfiniment d'égaliser deux fantômes de lignes aussi instables que lui-même Nous devons donc passionnément attendre changer d'heure et de jour comme l'on changerait d'outil et vouloir vouloir et même ne pas excessivement vouloir Purs aujourd'hui de toute force obligatoire et de toute fausse nécessité ces rigueurs des anciennes lois n'ont plus d'autre vertu que de définir très simplement un monde absolu de l'expression c'est là du moins le sens nouveau que je leur trouve Nous avons arrêté de soumettre la nature Hey ! Putain vos gueules ! Nous avons arrêté de soumettre la nature je veux dire le langage à quelques autres règles que les siennes et qui ne sont pas nécessaires mais qui sont nôtres et même nous poussons cette fermeté jusqu'à ne pas dénier de les inventer nous les recevons telles qu'elles regardez les dessous du langage elles séparent nettement ce qui existe par soi-même de ce qui existe spécialement par nous seuls voilà qui est proprement humain un décret mais nos voluptés ni nos émotions ne périssent ni ne pâtissent de s'y soumettre elles se multiplient elles s'engagent aussi par des disciplines conventionnelles considérer les joueurs tout le mal que leur procure tout le feu que leur communique leurs bizarres accords et ces restrictions imaginaires de leurs actes ils voient invinciblement leur petit cheval d'ivoire assujetti à certains bons particuliers sur l'échiquier ils ressentent des champs de force et des contraintes invisibles que la physique ne connaît point ce magnétisme s'évanouit avec la partie et l'excessive attention qu'il avait si doublément soutenu se dénature et se dissipe comme un rêve la réalité des jeux est dans l'homme seul entendez-moi je ne dis pas que le délice sans chemin à l'armée ne soit le principe et le but même de l'art des poètes je ne déprise pas le don éblouissant que fait notre vie à notre conscience quand elle jette brusquement dans le brasier mille souvenirs d'un seul coup mais jusque à nos jours jamais une trouvaille ni un ensemble de trouvailles n'a paru constitué un ouvrage j'ai seulement voulu faire concevoir que les nombres obligatoires les rimes les formes fixes tout cet arbitraire une fois pour toutes adopté et opposé à nous-mêmes ont une beauté propre et philosophique des chaînes qui se raidissent à chaque mouvement de notre génie nous rappellent sur le moment à tout le mépris que mérite sans aucun doute ce familier chaos que le vulgaire appelle pensée et dont ils ignorent que les conditions naturelles ne sont pas moins fortuites ni moins futiles que les conditions d'une charade c'est un art de profond sceptique que la poésie savante elle suppose une liberté extraordinaire à l'égard de l'ensemble de nos idées et de nos sensations les dieux gracieusement nous donnent pour rien tel premier vers mais c'est à nous de façonner le second qui doit consommer avec l'autre et ne pas être indigne de son aîné surnaturel ce n'est pas trop de toutes les ressources de l'expérience et de l'esprit pour le rendre comparable au vers qui fut un don l'auteur de l'Adonis il ne peut être qu'un esprit singulièrement attentif tout en délicatesse et en recherche cela font-elle qui a su faire un peu plus tard de si admirables vers variés ne laissera faire qu'au bout de vingt ans qu'il aura dédié au vers symétrique exercice entre lesquels Adonis est le plus beau Valéry avait-il connaissance des quatre élégies qui sont une œuvre ultérieure de maturité et pour moi d'une grâce d'une fluidité si on peut comparer supérieure il donnait pendant ce temps-là pendant qu'il était en train de bosser sur son Adonis aux observateurs de son époque un spectacle de naïveté et de paresse dont il nous transmire naïvement et paresseusement la tradition chacun de ces êtres qui créent à demi-certain à demi-incertain de ses forces se sent inconnu et inconnu dont les rapports incessants et les échanges inattendus donnent enfin naissance à quelques produits je ne sais ce que je ferai et pourtant mon esprit croit se connaître et je bâtis sur cette connaissance je compte sur elle que j'appelle moi mais je me ferai une surprise si j'en doutais je ne saurais rien je sais que je m'étonnerai de telle pensée qui me viendra tout à l'heure et pourtant je me demande cette surprise je baptise et je compte sur elle comme je compte sur ma certitude j'ai l'espoir de quelque imprévu que je désigne j'ai besoin de mon connu et de mon inconnu j'ai lu peut-être un peu moins de la moitié de ce haut sujet d'Adonis à présent Valérie va appliquer son analyse précisément au verre de la fontaine et on va retourner au jardin pas pour parler de la fontaine mais pour montrer pourquoi Valérie évoque son connu et son inconnu et je vais essayer de vous montrer pourquoi chez Valérie beaucoup plus fort que le connu et l'inconnu on croit le connaître allez venez on y retourne on s'étonne de quelque insistance que j'ai à parler de Paul Valérie on pense que je pense qu'il n'est pas connu alors on va tout de suite régler le problème d'essayer de faire comprendre qui il est c'est-à-dire pas du tout un poète pas du tout un penseur pas du tout un philosophe il est un grand objet d'étonnement quand on fait une conférence une convention un rassemblement autour de Paul Valérie voilà quelles personnes sont convocues Pierre Auger de l'académie des sciences physicien professeur honoraire à la faculté des sciences de Paris directeur général de l'organisation européenne de recherche spatiale Jean Bernard professeur de l'académie française de l'académie des sciences et l'académie nationale de médecine directeur de l'institut de recherche sur les leucémies et les maladies de sang universitaire de Paris Marcel Bessy de l'académie des sciences directeur de l'institut de pathologie cellulaire hôpital de Bicêtre Paris Ludo van Bogert docteur de l'académie nationale de médecine président de l'académie royale de médecine de Belgique et de la fédération mondiale de neurologie Jacques Bouvresse épistémologue professeur de philosophie à l'université de Genève Bernard Espagna professeur de physique et directeur du laboratoire physique théorique et particules élémentaires à Orsay Jean Hamburger de l'académie des sciences et de l'académie nationale de médecine néphrologue professeur François Lermitte académie des sciences morales et politiques directeur de la clinique de neurologie et neuropsychologie à la salle Pétrière André Liknerovitch de l'académie des sciences professeur de physique mathématiques au collège de France il y en a 13 il y en a 13 il en reste encore 4 Pierre Passoin membre correspondant de l'académie nationale de médecine directeur du service de physiopathologie des maladies nerveuses et du laboratoire du sommeil faculté de médecine faculté de médecine de Montpellier Ilia Prigogine de l'académie des sciences de Belgique et de l'académie des sciences et des arts des Etats-Unis prix Nobel de chimie professeur de chimie physique à l'université libre de Bruxelles Judith Robinson Valéry ah ça c'est la famille elle a épousé l'un des fils Valéry de l'académie australienne des arts des lettres et des sciences humaines directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique René Thaume de l'académie des sciences Melaï Fields le prix Nobel des mathématiciens professeur à l'institut des hautes études scientifiques voilà le livre je l'avais acheté en 1983 1900 13 savants redécouvrent Paul Valéry j'épluche pas encore complètement là vous voyez c'est à dire qu'il ne faut pas s'imaginer que Paul Valéry est un type normal pas du tout hein c'est autre chose et plus on le connaît moins on peut s'imaginer ce qu'il est voilà c'est pas du tout de l'idolâtrie c'est simplement 50 ans d'approche du bonhomme c'est parti 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 c'est parti